à la basse et à la manie m'a laïma yana mama à la mâle à la mâle à la bataille arabe chanini n'a rababa sada il ya n'a pas c'est d'acclama comme bien acclame n'étais fatigué à la bataille de maïa rabban et ma laïa nanana non 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 faire le bien fait le bien fait le bien acclame Dieu repos souda ne manama rabba zissa télibaya chameme me mérabayé ne manama le débat ya bebe ka rabba bebe beba ramame nama raman nama maman a fait le bien, acclame Dieu tu acclames, tu hantes encore, tu mantes encore Sous-titrage ST' 501 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 On dit, la fécondité dans ta vie dépend de ta capacité à oublier, à pardonner, à guérir de blessures Plus tu ne guéris pas, plus tu ne seras pas fertile Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, je continue On dit, Ephraim c'est Israël Ephraim c'est Israël, je crois, c'est le huitième point Ephraim c'est Israël Déjà lorsque vous lisez l'histoire d'Ephraim Nous sommes un peu amriés parce que nous ne savons même pas quand est-ce qu'Ephraim est mort réellement Alléluia, Alléluia, Alléluia Est-ce que nous sommes là? Pour la pause nous saisir, Alléluia, gloire au Seigneur Lorsque vous lisez l'histoire d'Ephraim, vous ne voyez même pas quand est-ce qu'Ephraim est mort Dans Genèse 50, justement, lorsqu'on parle de Joseph On nous informe que Joseph a vu les petits-fils Plutôt les fils, c'est-à-dire ses petits-fils Les fils de ses fils C'est alors qu'on dira ensuite que Joseph a mouru On ne nous informe pas quand est-ce qu'Ephraim est mort La probabilité de sa mort peut se situer entre, après la mort de Joseph Et juste avant la naissance de Moïse Pendant tous ces temps qu'ils étaient sûrement en Égypte C'est en ce moment que Ephraim a sûrement perdu la vie Donc nous pouvons noter que c'est sa tribu qui est restée Parce qu'Ephraim est parmi les douze tribus d'Israël C'est sa tribu qui a subsisté comme toutes les autres tribus Mais la mort d'Ephraim, on n'en parle pas Mais ce qui me bouleverse, c'est que Lorsque nous arrivons dans Esaïe 7 Esaïe nous donne une information compliquée Esaïe dit Éphraim, plutôt Samarie, c'est la capitale d'Ephraim Mais Esaïe tu me compliques Comment Ephraim qui est une tribu Peut avoir comme capitale Samarie Mais quelqu'un se pose la question Alors pourquoi l'information bouleverse les pasteurs Parce que tout simplement Lorsque nous lisons l'histoire d'Israël Vous connaissez bien peut-être l'histoire Salomon devint roi Et quand Salomon a pris les trônes de son père David, la Bible nous révèle que Salomon a commis plusieurs péchés Et à cause de péchés que Salomon a commis A cause de péchés que Salomon a fait La Bible nous révèle que Dieu a pris la décision De diviser les royaumes De séparer les royaumes Les royaumes d'Israël ont été séparés en deux Dans le sud, il y avait Jida et Benjamin avaient comme capitale Jérusalem Et dans le nord, il y avait Israël avec les dix tribus restantes Avec comme capitale Samarie Mais Esaïe viendra nous dire Que non, Samarie c'est la capitale de Ephraim Samarie c'est la capitale de Ephraim Mais à quel moment Samarie qui est la capitale d'Israël Devient la capitale de Ephraim Là vous nous aimeriez prophète En réalité bien nommé, il n'y a pas de contradiction En réalité, ce n'est pas contradictoire Les prophètes Esaïe, comme les prophètes Osée Vraient tout simplement nous informer Que lorsque Dieu parle d'Ephraim, il voit Israël Lorsque Dieu cite Ephraim, il voit Israël Pourquoi ? Parce que prophétiquement et même physiquement Ephraim a été établi comme la capitale économique et politique du royaume du nord C'est-à-dire toutes les richesses passées par Ephraim La gestion du pays passait par Ephraim Et lorsqu'on parlait d'Israël, on voyait Ephraim Pourquoi ? Parce que Ephraim était la capitale économique Et même la capitale politique Mais Ephraim dont je parle ici C'est celui qui est le dernier de tous ses frères Ephraim dont je parle ici C'est celui qui a été adopté avec lui et son frère Manassé Mais c'est à lui qu'on remet l'économie du pays C'est à lui qu'on remet la politique du pays Voilà pourquoi dans Osée, la Bible nous montre Que Ephraim a prospéré même plus que tous ses frères On dit Ephraim était fertile plus que tous ses frères Pourquoi ? Parce que justement Ephraim avait tout ce qui était la base d'Israël L'économie d'Israël était entre le mains d'Ephraim La politique d'Israël était entre le mains d'Ephraim Ephraim était plus prospère bien le même J'aimerais dire à quelqu'un Vous pouvez être dans le même auditoire Vous pouvez être dans le même département Mais vous n'avez pas la même responsabilité prophétique Vous pouvez être de la même famille Vous pouvez porter le même nom Mais vous n'avez pas la même destinée Vous n'avez pas la même grandeur Est-ce que je parle à quelqu'un ? Ta grandeur n'est pas sa grandeur Sa destinée n'est pas sa destinée Nous occupons peut-être la même fonction Mais nous n'avons pas la même responsabilité prophétiquement Je prie le temps à arriver Où ton identité prophétique se révélera partout où tu es Est-ce que je parle à quelqu'un ? Ephraim, c'est à lui C'est par lui que se passent toutes ces choses C'est à partir d'Ephraim qu'il y a la richesse C'est à partir d'Ephraim qu'il y a la gestion du pays Je suis en train de prophétiser au nom de Jésus cette nuit Tu n'as pas peut-être ce qu'il t'est faux Tu n'as pas encore réuni les moyens qu'il t'est faux Tu n'as pas encore les passeports qu'il t'est faux Mais j'aimerais dire à quelqu'un Tu es un système influent Balinga, balingaté Tu es appelé à influencer Voilà pourquoi j'ai une bonne nouvelle pour toi A cause de la grâce attachée à ces caïros Tu seras celui par qui passera l'économie de la famille Je suis en train de le déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth Tu auras entre tes mains la richesse de ta famille Wano peut-être moukolote Wano peut-être mouanamuke Mais ça ne dépend pas de ça Parce que Dieu l'a décidé Je prophétise dans ta vie Tu toucheras, tu porteras La grandeur de la richesse de ta famille Je ne sais pas si je suis en train de parler à un Ephraim ce soir Je parle à un Ephraim Parce qu'Ephraim était aussi la politique d'Israël Je déclare Dieu augmentera ton autorité Les gens t'écouteront Les gens te suivront Les gens suivront Tout ce que tu diras L'éternel augmentera L'autorité spirituelle est dans ta vie Je suis en train de prophétiser Tu ne seras pas peut-être le chef dans cette entreprise Mais en tout cas, toi tu auras plus d'argent Plus que le chef Je ne sais pas si le chef dans la vie Mais en tout cas, je suis en train de parler à un Ephraim Tu seras la marque représentative de ta famille. Quand on parlera de ta famille, on te pointera du doigt. Quand on parlera de cette entreprise, c'est à toi qu'on va recourir. Ma Bible à moi me dit dans Zacharie, chapitre 12, verset 5. La Bible déclare, le chef de Gidea dira dans leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force à cause de l'éternel leur Dieu. Je prophétise au nom de Jésus, pendant, après ces caïros, tu resteras la force de tes enfants, tu demeureras la force de ta famille, tu demeureras la force de cette entreprise, tu demeureras la force partout où tu passeras. Je lis dans la Bible, on me parle d'un homme qui s'appelait Daniel. Daniel a yarné dans l'état. A Zalara n'est sajité, a kouta ba sage, a kouta ba astrologue, a kouta ba magicien. Mais ma Bible à moi me dit, lorsque Daniel a kouta dans l'ingomba, à cause de la grâce qui est en toi, ils vont être licenciés pour te laisser la place. A cause de la grâce qui est en toi, ils seront mis de côté pour te laisser la place. Parce qu'en réalité, toi tu es appelé à briller partout où tu seras. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Ephraim, c'est Israël. Lorsqu'on parle d'Israël, on voit Ephraim. Lorsqu'on parle d'Israël, on regarde Ephraim. Lorsqu'on parle d'Israël, on observe Ephraim. J'ai dit, on observera ta famille au travers de toi. Non pas seulement pour le faire à cause de l'influence que Dieu te donnera après ces moments. à cause de l'influence que Dieu te donnera après ces temps de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Autre chose à savoir sur Ephraim, c'est qu'Ephraim manque de discipline. Ephraim n'a pas de discipline. La Bible déclare, je crois, dans Osée, Osée 8 à 9. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible est en train de déclarer ceci. Il dit, Ephraim s'emmêle du peuple. Ephraim s'emmêle du peuple. Les étrangers dévorent sa force, ils ne s'en rendent pas compte. La vieillesse s'empare de lui, ils ne s'en rendent pas compte. L'autre version française courante dit, Ephraim se confond avec le peuple. La version parole de vie dit, Ephraim est contaminé par le peuple. Bien aimé, parce que Jésus est le contenu de notre vie, nous ne sommes pas appelés à faire les choses comme tout le monde. Nous ne sommes pas appelés à agir comme tout le monde. Il y a une manière, il y a des attitudes, il y a une attitude, il y a des manières de faire. Bien aimé, à cause du contenu divin en toi, il y a réclamation de la sélection de l'entourage. Il y a réclamation de la sélection des endroits fréquentés. Il y a réclamation de la sélection des images à regarder. Il y a réclamation de la sélection de qui tu fais entrer dans ton circuit. Oui, il y a réclamation de la sélection des chemins que tu fréquentes. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il y a réclamation de ces choses. Ephraim se mêle et est contaminé par le peuple parce qu'Ephraim ne fait pas cette sélection. Ephraim ne se rend pas compte qu'il a un contenu et que son contenu réclame une discipline. Son contenu exige la sélection de plusieurs choses. Exige, bien aimé. Bien aimé, tu es de la race de personnes qui ne peuvent pas être en relation avec n'importe qui. N'importe qui, non. Non. Tu es dans une relation où ton rabbé, ton rabbé, tu restes toujours là-bas. Tu es toujours là. C'est anormal. C'est anormal. Ça demande une discipline. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Tu es dans une relation où quelqu'un ne te respecte pas mais tu es toujours là. Ton contenu exige la sélection de choses Même de personnes Est-ce que je parle à quelqu'un ? Tout le monde n'a pas le droit à être à côté de toi Tout le monde n'est pas appelé à faire route avec toi dans la destinée Il faut le comprendre, bien-humain Et il ajoute ceci Il dit, les étrangers dévorent sa force Mais il ne s'en rend pas compte Les étrangers c'est l'image de la dictée L'image de mauvaises choses Les étrangers peuvent même être une relation que tu entretiens Mais qui dévore ta force Comment expérimenter en relation intime Très expérimenté Et comme au plus-plus Mais tu demeures toujours là-bas Les étrangers peuvent aussi être un travail Qui t'amène dans de mauvaises choses Qui t'introduit dans de mauvais circuits Qui dévore ta force Ça dévore ce que Dieu a déposé en toi Mais tu es toujours là Tu persistes toujours Tu continues toujours Mais en réalité ça t'est six En réalité ça t'est rend faible En réalité ça t'est diminu Ça t'est détruit Mais tu ne t'en rends pas compte Bien-humain tu as des choses à donner Tu as des choses à distribuer Et c'est Dieu qui l'a déposé en toi Et cela dépend de la sélection de choses dans ta vie Est-ce que je parle à quelqu'un Tu as des choses à donner Qu'est-ce que tu laisses entrer dans ta vie Qu'est-ce que tu laisses entrer La lecture de quoi dans ta vie Quelle est cette lecture que tu n'arrives pas à mettre Pause, pause, pause Tu regardes n'importe quoi, n'importe comment Les Ephraïms Cette rate d'Ephraïms C'est la race de personnes Ils viennent à l'église directement Après avoir fait ces histoires Ils viennent, ils touchent le micro Ils commencent à chanter Il vient, ils touchent le clavier Ils commencent à chanter, à jouer Il vient, ils commencent à toucher les caméras Mais il sait Avant de faire ces choses là Je viens de quelque part Je viens de commettre quelque part Quelque chose quelque part Une abomination Bien-aimé Quand le péché n'est plus Vu comme une abomination dans l'église En tout cas là Nous allons à notre perte C'est une abomination Ça dévoire ta force Il y a des raisons Il y a des raisons Il y a des raisons Mais parce qu'il y a des raisons Déjà La vieillesse s'empare de lui Les étrangers Mais ils ne s'en rendent pas compte La dernière chose pour que nous puissions prier C'est qu'Ephraïm ne connaît pas Qui il est réellement Éphraïm ne connaît pas son identité Éphraïm ne connaît pas qui il est vraiment Parce que dans Osée 7-11 La Bible est en train de dire Ce qui suit c'est d'ailleurs Dieu qui est en train de réprocher Éphraïm Il dit Éphraïm est stupide Il est sans intelligence Il va créer des alliances avec Égypte Et il part en Assyrie Une manière de dire Éphraïm ne connaît pas son identité Éphraïm ne sait pas qui il est réellement En réalité C'est à l'Égypte de venir contracter Chercher l'alliance avec Éphraïm Ce n'est pas à Éphraïm d'aller chercher l'alliance avec l'Égypte A cause de ce qui sont contenus C'est à lui d'aller C'est plutôt à l'Égypte de venir vers lui Et non lui d'aller vers l'Égypte Éphraïm c'est la race de ces personnes Qui ne savent pas qui ils sont réellement spirituellement Avec Dieu Ils ne savent pas qui, qu'est-ce que Dieu a déposé en eux Les contenus que Dieu a déposé en eux Ils ne savent pas les valoriser C'est la race de personnes Lorsqu'ils se retrouvent devant des problèmes Ils détruisent facilement l'identité chrétienne Ils détruisent facilement les contenus chrétiens en eux Ils détruisent à cause de petites choses C'est-à-dire, parce que moi aussi Je n'ai pas besoin d'être là Je n'ai pas besoin d'être raté C'est la race de personnes Ils sont capables d'aller De pousser sa femme à la magie Pourquoi ? Parce qu'il y a une situation devant lui Il ne sait pas reconnaître qui il est réellement Éphraïm c'est la race de personnes Professeur à tirer pression à l'université Il est prêt Prêt A donner son corps Éphraïm Ce sont des personnes Prêtes A corrompre Pour s'échapper d'une situation Ils oublient qui ils sont Ils oublient Qu'est-ce que Dieu a déposé en eux Ce n'est pas toi qui a perdu C'est lui qui a perdu Ce n'est pas toi qui a perdu C'est lui qui a perdu Parce que Ça aurait été avantageux pour lui A cause de ce que toi tu as Parce qu'il est parti S'il laisse-lui Partir Est-ce que je parle à quelqu'un ? Chef à ben anion à Moussala L'onio Poste C'est l'entreprise C'est l'entreprise qui va perdre Il va perdre Il va perdre Parce que toi tu as un contenu divin Est-ce que je parle à quelqu'un ? La Bible On nous raconte l'histoire d'un pasteur Il faut Il faut Dans un village Il faut 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 C'est compliqué Un pasteur Il est allé dans un Dans un village Et quand il arrive Il fallait traverser Maï Ce qui est Il faut Il faut Il faut Traverser Ce qui est Ce qui est Il faut Il faut Vous allez Souter Vous allez Mourir Mais Si vous Vous tenez À traverser Il faut Ce qui est Le Il faut Il faut C'est Il ne faut Il faut L'un Dans un village Mais Ce qui est Il faut Il faut Le pasteur dit Moi, je vais monter Le pasteur monte Dans la barque Il va traverser Un jour, il va salir un jour L'hôpital de Zongi Et quand il descendait Les gens qui informaient Sur la situation Ils retournaient Il leur dit Vous savez, c'est lui Qui a créé l'eau ici, que vous voyez C'est mon Dieu, c'est mon papa Il est en moi Je n'ai pas besoin de suivre Ce que vous dites, vos traditions Pour traverser cette eau Si j'ai un Dieu qui est mon contenu Et qui a créé cette eau Alors je traverserai Je prophétise dans ta vie Les difficultés s'adapteront A ton contenu Ce n'est pas à toi d'adapter A cela, mais c'est à cette Les difficultés de s'adapter A toi Je prophétise dans la vie De quelqu'un Les difficultés de ta vie Obéiront à ton identité spirituelle Je prophétise dans ta vie Les difficultés de ta vie On s'adapteront à toi Ma Bible à moi Déclare Qu'il y avait un homme Qu'il y avait un homme Qu'on appelait Mardoché Il fallait Parce que lui Il était juif Et il devait garder son identité Il ne dit jamais Dans le four Et Amman aïe Ma Bible déclare Le piège qu'Aman avait programmé Pour tuer Mardoché C'est avec le même piège Qui aïe ordre Qu'on puisse exécuter Amman Je prophétise dans ta vie Ils tomberont Sous les pouvoirs De même chose qu'ils ont préparé Pour ta vie Pourquoi ? Parce que tu as une identité spirituelle Qui crie plus fort Au nom de Jésus Je parle à ta vie Ma Bible déclare Bah boire à Daniel Nafos au lion Daniel a sipliyera Bah n'ote A tiganae bah n'o Mais ouah Zala tellement dérangé A jenaboutu m'obima Bah lion peut Zala tellement dérangé Bah jenaboutu Jouana Bah change à régime Bah lion Bah zala Bah carnivore Bah lion Bah roma Je ne sais pas Bah herbivore Pendant quelques temps Je déclare dans ta vie Ton identité spirituelle Attirira même tes ennemis Et ils commenceront A coopérer Avec ton identité Je le déclare Au nom de Jésus Ça commence Dans la vie De celui qui me donne Un amène prophétique Tu vas te lever Tu vas acclamer Le Seigneur Acclame le Seigneur Tu te lèves Acclame Dieu 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 Nous sommes arrivés À la fin Acclame bien le Seigneur Acclame bien le Seigneur Acclame bien le Seigneur Il nous reste 4 minutes Acclame bien Dieu Acclame bien Dieu Acclame bien Dieu Acclame bien le Seigneur Acclame bien le Seigneur